Quand j'ai 15 ans, j'ai 15 ans. Lire et dire le désir. Toute première fois par Judith Margolin. J'ai 15 ans et samedi je vais coucher avec un garçon pour la première fois. C'est Quentin qui me l'a proposé la semaine dernière au téléphone. Il avait la voix qui tremblait, c'était mignon. On sort ensemble depuis 4 mois, on est amoureux. J'ai très peur mais j'ai aussi très envie que ce soit lui. Alors j'ai chuchoté, oui, dans le combiné. Scred, pour pas que ma mère comprenne, vu que le fixe est dans le salon. Quentin veut devenir DJ de hip-hop et moi, actrice. Comme nos relous de parents sont tout le temps là, on ira chez son pote Fafa qui peut nous prêter son appart à Fontenay samedi de 15h à 18h. C'est dans quelques jours et j'ai le truc. J'ai 15 ans et je me la raconte Meuf libérée en lisant Moins que zéro et Les lois de l'attraction de Bret Easton Ellis. J'adore les scènes de sexe cru entre ados riches et défoncés à L.A. Même si c'est très loin de Fontenay et du seul joint d'herbe que j'ai fumé jusqu'ici parce que je suis une trouillarde. Ce qui est étrange, c'est qu'en même temps, j'ai adoré l'alchimiste de Paolo Coelho. Et je me trouve bizarre d'être à la fois si trash et romantique. Mais c'est peut-être parce que je suis gémeaux. Plus que deux jours avant samedi. J'ai 15 ans et la nuit, je me masturbe en silence dans mon lit une place en repensant aux héroïnes des BD de Manara. Je pique les albums du Déclic dans le salon des parents de Quentin et je les lis pendant que mon cum scratch du Tupac sur ses platines neuves. Ma rétine aspire jusqu'à la dernière goutte les dessins de ces femmes au corps pulpeux qui me rappellent le mien. Ces gros nichons arrivés trop tôt qui m'ont valu plein d'emmerdes et que j'essaie de planquer sous des grosses souilles de capuche. Sur chaque case, je trouve toutes les courbes sublimes et sexy. Et ça me donne un millimètre de confiance en plus pour samedi. Je me sens aussi honteuse qu'excitée en dévorant l'album. La jouissance folle et incontrôlable de ces femmes me fascine. Je me demande si j'arriverai à prendre autant de plaisir demain. Parce que c'est demain. J'ai 15 ans et on est samedi. Mon cœur va exploser dans le RER A. J'ai l'impression que tous les voyageurs savent ce que je vais faire. Je me demande quelle tête aura mon reflet dans la vitre, dans le sens du retour. Ma copine Lise m'a prêté des sous-vêtements noirs, comme ceux des bombes de Manara. Pas question que je fasse l'amour dans mon ensemble de gamines avec les théières roses. Sous les posters de motos de Fafa, nus, l'un sur l'autre et un peu apeurés, Quentin et moi tentons de déchiffrer l'énigme. Le store est baissé, pour cacher le soleil de 15h. Et la capote jaune flu au goût banane, distribuée au bahut par AIDS, décluche un gros fourri. C'est doux, mais maladroit. J'ai un peu mal, et pas vraiment de plaisir. Mais je suis soulagée. Ce souvenir-là, je l'aurais pour toujours avec ce garçon-là. Après 1h30 d'effort, Quand on a décrété que c'était enfin terminé, je me suis dit que si c'était ça, le sexe, je le préférais vraiment dans les bouquins et mes fantasmes. Le samedi d'après, j'avais déjà changé d'avis. Arte Radio .com 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 Sous-titrage ST' 501